Excellences, M. le Premier ministre de la République du Sénégal, représentant le président de la République, M. le Président du Conseil des ministres de Dumois, Mesdames et Messieurs les ministres, M. le Gouverneur de la BCAO, M. les chefs des organes et institutions communautaires, M. les Gouverneurs de Banque Centrale, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables personnalités ici présentes, Mesdames et Messieurs, Je ressens une grande joie de me trouver à nouveau à Dakar, capitale chère au cœur de tous ceux qui ont servi la BCAO, dont elle abrite le siège depuis 1976. Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence, Dr Alassane Ouattara, qui demeure attaché à l'Union monétaire ouest-africaine, à ses organes et institutions, et en particulier notre institut d'émission, la BCAO, aurait voulu être présent pour l'ouverture de ce symposium. Cependant, les devoirs inhérents à sa charge l'ont empêché et il m'a donc demandé de le représenter et de transmettre ses chaleureuses et fraternelles salutations au Président Macky Sade. Sur le Premier ministre, représentant le Président Macky Sade, cette célébration me donne le privilège de réitérer toute ma gratitude à Son Excellence le Président Macky Sade pour la sollicitude à mon égard et le remercier très sincèrement pour son soutien dont j'ai bénéficié dans l'exercice de mes précédentes fonctions de gouverneurs de la BCAO. Je suis également heureux de retrouver ici des personnes avec qui j'ai partagé d'immenses moments dans ma vie professionnelle à la BCAO. C'est d'abord les membres des organes de l'Union monétaire ouest africaine. C'est aussi les anciens hauts responsables de la banque que nous appelons aujourd'hui affectuellement et qui sont pleinement représentés ici par le secrétaire général Daniel Kabou et le docteur Yahye Boni, ancien président de la République du Bénin et ancien cadre éminent de la BCAO et président de la BOAD. Il y a aussi nos anciens collaborateurs que je salue. Excellences, M. le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le président Alassane Ouattara m'a fait l'honneur de me confier de nouvelles responsabilités depuis avril 2022 et ayant pris fonction immédiatement, je n'ai pas eu le temps et l'opportunité de dire au revoir à la plupart de mes collègues gouverneurs de la Banque centrale, dont certains sont présents ici. C'est lors de la cérémonie organisée par le personnel de la Banque à mon endroit que j'ai découvert, dans un film produit pour la circonstance, le témoignage fraternel et ô combien émouvant de mes frères et amis. Le gouverneur Abdelatif Jouhari, gouverneur de la Banque centrale de la Banque El Maghrib, Abbas Mahamatoli, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Rogerio Lucas Zandamila, gouverneur de la Banque centrale de Mozambique, Jean Baden Dubois, gouverneur de la Banque centrale d'Haïti, François Véle-Roy de Gallo, gouverneur de la Banque centrale de France, Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, et Younoussa Imani, gouverneur de la Banque centrale de Comores. Je voudrais profiter de l'opportunité de ces retrouvailles que nous offre la célébration du 60e anniversaire de la BCAO pour leur exprimer à chacun ma profonde gratitude et mes sincères remerciements. Mes remerciements s'adressent également à tous les autres gouverneurs de Banque centrale ici présents qui m'ont tous apporté leur soutien durant ma mission à la Banque centrale. Dans l'impossibilité de les nommer tous, je voudrais que chacun trouve ici l'expression de mes sentiments d'estime, d'amitié et de fraternité. Excellences, Monsieur le Premier ministre, La célébration du 60e anniversaire de l'Union monétaire ouest-africaine intervient à un moment crucial où nos États, y compris les sujets de la Côte d'Ivoire, éprouvent le besoin de donner une impulsion aux réformes économiques et financières en vue de maintenir sur le long terme la dynamique d'une croissance soutenue et cela dans un contexte international et régional difficile. Avant la pandémie de la COVID-19, la Côte d'Ivoire avait connu huit années de croissance robuste et continue de plus de 7% par an. Ses performances ont eu pour effet une hausse de plus de 40% du revenu par habitant en 2012 et 2019. Si la détérioration de la conjoncture économique mondiale liée à la crise sanitaire et aux tensions géopolitiques a affecté négativement cette dynamique, l'économie ivoirienne a fait preuve de résilience en renouant dès 2021 avec son train de croissance. En dépit de ces contraintes, le gouvernement met tout en œuvre pour maintenir un taux de croissance compatible avec les exigences d'un développement inclusif. cette ambition au service d'un processus de développement inclusif est placée au cœur du plan national de développement 2021-2025. Excellences M. le Président Ministres, Mesdames et Messieurs, comme pour la Côte d'Ivoire, l'objectif de parvenir à une transformation structurelle de l'économie est un enjeu stratégique de promotion du développement qui demeure une constante préoccupation de tous les pays membres de l'UMOA. Y parvenir impose de maintenir des efforts d'investissement public et privé pour pérenniser une croissance raisonnable au profit de l'activité économique. De plus, ces États de l'UMOA abordent tous ces défis de la transformation structurelle au moment où les conditions financières à l'échelle mondiale ne sont guère favorables à la mobilisation des ressources sur les marchés internationaux dans un contexte de hausse des prix et de fortes demandes sociales. Face à cette situation, les mutations de notre système bancaire et financier sont attadues afin d'accompagner les évolutions escomptées de nos économies. Ce symposium, en créant une opportunité de réflexion féconde sur les défis de la politique monétaire, vient donc à son heure pour contribuer à l'éclairage des décisions face aux nombreuses préoccupations de premiers plans qui se posent. En effet, la période que nous traversons est marquée par un certain nombre de mutations d'ordre technologique d'abord, mais aussi par de fortes inquiétudes sécuritaires et climatiques. Et il en découle des ruptures dans l'évolution de l'activité économique et dans le comportement des populations. Ainsi, les mutations technologiques caractérisées par l'éclosion des fintechs, de l'intelligence artificielle, des big data et des crypto-actifs créent certes de nouvelles opportunités, mais aussi et surtout des risques d'un nouveau genre. Quant à la conjoncture internationale récente, elle est marquée par un retour à des tensions géopolitiques et sécuritaires que l'on pensait révolues. Les confrontations multiformes qui en résultent créent également des situations d'incertitude et d'insécurité dans différentes régions du monde avec des conséquences macroéconomiques importantes. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, la récudissance du terrorisme dans le Sahel en sont des illustrations éloquentes. Enfin, les changements climatiques avec leur lourde d'épisodes extrêmes, alternant sécheresse, incendie ou grave inondation ont provoqué également de fortes inquiétudes pour l'activité économique et financière. M. le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, tous ces bouleversements qui affectent le monde actuel donnent une idée de ce qui nous attend demain au-delà des nombreux chocs exogènes qu'il faut déjà maîtriser. L'adaptation des économies au changement climatique et à la transition énergétique nécessitent des financements importants. Une situation qui interpelle la sphère de financement de l'activité économique mais aussi et forcément les politiques monétaires dans un contexte global où les tensions inflationnistes sont à surveiller pour préserver au mieux la stabilité macroéconomique. Ces questions ne manqueront pas d'être au cœur des échanges dans ce symposium et je ne doute pas de la grande expérience et la qualité des participants que les travaux aboutiront à des conclusions et recommandations fort utiles. J'ai voulu prendre part aux différents panels à la demande du gouverneur de la BCAO mais les contraintes de mon calendrier ne me privent de ce privilège. Mais je suis cependant convaincu que vous vous laisserez guider par la lumineuse vision des pères fondateurs de notre union. ceux-là qui ont imaginé des réponses à la fois novatrices et pragmatiques aux défis de leur temps. Un principe fondamental des actes toujours guidés et alignés ce principe c'est voir le plus loin possible pour ouvrir de nouvelles voies vers des solutions au profit des États. Excellences M. le Premier ministre chers collègues gouverneurs mesdames et messieurs le symposium de ce jour précède la cérémonie officielle d'installation du gouverneur de la BCAO M. Jean-Claude Kassi M. Jean-Claude Kassi-Brou je voulais tout simplement dire que ce moment est pour moi une autre occasion de lui réitérer toutes mes félicitations pour sa brillante nomination et de lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions. Je voudrais aussi le dire et prier les gouverneurs de Banque centrale ici présents de l'accueillir chaleureusement dans ce club très élitiste et de le soutenir dans ses missions avec tout le brio et toute la conscience qui règne dans cette enceinte. Avec un peu d'émotion je voudrais vous remercier de votre aimable attention parce que me retrouvant dans une scène où on parle de Banque centrale je ne peux qu'être merci. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada